Il s'est appuyé avec le nez et c'est ce qui s'est passé. L'enfant, il y avait un arbre juste à l'aise de la route et il a brûlé la suspension arrière et on ne pouvait pas continuer. Saint-Jean en Royan, longue spéciale de 33 km, a donc été fatale à Colline Macrae. Freddy Loix la négocie sans se forcer dans la partie neigeuse et décide d'attaquer dans la descente. Il sort de la route et s'enlise dans la neige. Parti septième sur la route, Didier Oriel a tout vu. Macrae est dehors ? Macrae, il était posé comme ça, oui, dans un droit de neigeant aussi. Et Freddy aussi, Freddy Loix ? Oui, Freddy, à la sortie du tunnel, je pense, c'est un droit de neigeant sur la neige. Moi, je me suis mis en vrac, en vrac aussi. Il limite, je l'ai vu sans, c'est 20 mètres à l'aise. Didier dit qu'il est sorti dans la neige aussi. Qu'il est tous les deux ? Je me crée et, donc ? UU Nittel confirme à Els, la copine de Freddy, que la Toyota est plantée dans la neige. Non, 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 pas mal, il y a un neige, il y a un neige, il y a un neige. C'est l'inquiétude parmi les amis de Freddy, mais subitement, il arrive et apparemment, la Toyota Celica n'a pas souffert de la sortie de route. On a fait une faute, on a fait sortie, on était dans le neige, pas dans le trou, rien de tout, mais pas beaucoup de spectateurs. Et on a un si petit, 7-8 minutes pour sortir le neige. C'est le rallye de Monte Carlo, malheureusement, ça peut arriver. Quelque part, vous avez de la chance, car Colline Macré, il est resté là-bas, bon ? Oui, oui, on a vu, c'était très piégeux, mais ça peut arriver. Quelque chose est cassé sur la voiture ? Oui, la boîte est cassée, oui. Il vous manque quel rapport ? Le marge arrière. C'est à cause de ça, c'est à peu près le même problème qu'on n'a pas. On a cassé le marge arrière avec, essayé de sortir le neige, et pas de spectateur, et on a vraiment entendu très longtemps pour le spectateur. Mais allez, c'est une fois de maman. Freddy vient de perdre 8 minutes 30 de la 4e place générale. Il tombe à la 9e, sacré coup de froid sur le moral. En tête de la course, d'où Freddy vient de disparaître, le trio des leaders a éclaté. Dans Saint-Jean-Royant, l'IATI est le plus fort. Il bat Saint-Jean-Royant de 31 secondes, mais McKinnon fait la bonne opération. En battant lui aussi Saint-Jean-Royant de 18 secondes, il prend le commandement. Leur de l'IATI est le plus fort. Leur de l'IATI est le plus fort. Il y a une grande condition qui est très forte. Leur de l'IATI est le plus fort. Huitième spécial, l'énonnière. Schwartz fait le scratch. Son premier en Ford Escort. Freddy Luax est refroidi et ne prend plus de risques. Il ne fait que le huitième temps. Didier Oriel, sur sa Ford Escort traditionnelle, fait le cinquième temps. Il est cinquième au général, mais il va devoir abandonner. Le différentiel central est bloqué. Jean-Marc Andrier est très déçu. La situation bascule pour Oriole. Elle va aussi basculer pour Freddy Luax. Dans la neuvième spéciale, Rosan, Freddy va être surpris. C'était un morceau très très vite. Ça descendait très fort avec beaucoup de petits graviers. Et on arrive très vite et je commence à freiner un peu trop tard. C'était trop tard. Allez, les vitesses étaient pas mal, mais les virages étaient trop serrés. Et pour les vitesses, on a sorti la route. Freddy perd 25 minutes. C'est la douche glaciale. Il dégringole à la 21e place. Il y a votre amie qui n'est pas très contente, Els. Vous n'êtes pas très contente de ce que Freddy a fait. Ben, c'est passé. Elle dit pas grand-chose, mais elle est pas contente. Non, 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 elle est pas contente, mais là, écoute, ça, ça, je comprends bien, hein, ça, je comprends bien. Elle était encore juste sur cette spéciale pour supporter, et je sors la route, ben, c'est pas, c'est pas vraiment gentleman drive, hein, ça. C'est le rallye, effectivement, et le difficile apprentissage de l'expérience. Un coup ça passe, un coup ça rate au Monte Casino. Le temps de rafraîchir l'arrière-droite de la Celica, George Donaldson, le team manager de Toyota, décide que Freddy reste en course, mais sa seule mission est dorénavant de ramener la voiture à Monte Carlo sans aucune autre ambition. Freddy et sa GT Ford sont condamnés à laisser filer la Mitsubishi de l'allemand Uwe Nittel. La Ford Escort World Rally Car de l'allemand Armin Schwartz. L'autre Ford Escort World Rally Car de l'espagnol Carlos Sainz. La Subaru Impreza World Rally Car de l'italien Pierogliatti. Et la Mitsubishi Lancer Evolution 4 du finlandais Tommy McKinnon. Si Freddy Loax ne peut plus rien espérer, il est 19e à 39,48. Par contre, entre McKinnon, Yattie et Sainz, séparés par seulement 27 secondes, tout reste encore possible. Il reste 125 km de spécial. En Formule 2, deux roues motrices, la situation paraît moins brumeuse. Les Skodas de Sibera et Triner mènent toujours la danse. Elles sont 13e et 14e au général. Sur sa Seat Ibiza qui quitte car, championne du monde, le néophyte finlandais Rovan Perra a encore perdu un peu de terrain. Il est maintenant à 1 minute 30. Par contre, l'espagnol Oriol Gomez a réduit son retard de 5 minutes, concédé le premier jour. Il a repris une minute au Tchèque. Ici aussi, malgré les écarts importants, la bataille reste ouverte. Au matin du 3e jour, on repart de Cisteron, sous la pluie battante. Sur ses 36 km détrempés, McKinnon se trompe de pneu. Il glisse tant et plus et perd un paquet de secondes. Le voici dépassé par Carlos Sainz, qui attaque très fort. Mais McKinnon est aussi dépassé par l'IATI et sa Subaru World Rally Car, qui prennent la tête du Monte Carlo. La Machina Liaty est lancée avec 3 autres scratchs. Sainz tente de résister à l'italien. Mais malgré tous ses efforts, il perd du terrain un peu partout. Quant à McKinnon, il revient au moment 8 secondes de l'IATI, mais il commet une faute qui va le contraindre à se résigner. Il valait mieux effectivement détruire le bouclier avant de la Lancer que disparaître au Ravin. On rentre à Monaco pour la dernière spéciale. Armin Schwartz et sa Ford la gagnent pour une seconde de mieux que la Toyota de Freddy Loax. Un Freddy Loax 16e qui réfléchit. Écoute, c'est toujours très facile d'essayer de gagner le rallye au Belgique qu'on connaît par cœur. Maintenant, on arrive ici à Monte Carlo. C'est un rallye très typique. C'est comme on dit, tu as besoin de beaucoup d'expérience, tu as besoin de bons ouvreurs. Nous, on avait. Mais malheureusement, j'ai fait encore une faute. C'est une vraie faute de moi et ça peut arriver. Eliati remporte le Monte Carlo. C'est aussi la victoire d'un ingénieur belge de ProDrive. C'est bien, c'est bien parce que la compétition est toujours là, très équilibrée réellement avec la Ford, la Mitsubishi, la Subaru. Mais enfin, on a gagné. C'est la victoire d'une copilote, Fabrizia Pons. Qui vous pensez-vous ? Moi, je pense à mes enfants. C'est une demi-heure que je cherche de parler avec eux, mais je n'arrive pas. Alors, je ne suis pas heureuse jusqu'à quand je ne vais pas... Je dois leur parler. À 35 ans, Pierroliati remporte son premier rallye mondial. Il ne l'a pas volé. Il a gagné 9 spéciales sur 18 et l'estime future de son bambino. Première victoire à Monte Carlo, c'est fantastique. C'était difficile, hein ? Oh, terrible. Trois jours de conditions et de la roue, il est terrible. Au pied du monégasque Palais-Princier, Liaty a battu sans discussion Saints, McKinnon, Schwartz et Nittel. Onzième du général, Triner et Saskoda remportent la Formule 2, 41 secondes seulement devant les C.A. Tibiza Kitkar, championne du monde, du finlandais Rovan Perra et de l'espagnol Oriol Gomez. Oriol Gomez qui a concédé 10 minutes mais qui a des excuses à faire valoir. Comme Freddy Loax, il découvrait le Monte Carlo et ses pièges. C'est compliqué parce qu'il y a de la glace, il y a de tout, problèmes avec le pneu. Mais bon, c'est le Monte Carlo, c'est très difficile mais je suis content parce que nous arrivons et j'espère que la prochaine fois il marchera plus mieux. quant à Marc et Florence Duet, dans leur Mégane, ils sont peut-être les seuls à avoir terminé ce Monte Carlo 97 sans ennui mais ça, c'est une autre histoire belge. Prochaine étape du championnat du Monte Rally, le Rally de Suède. A propos de ce Rally de Suède, nous avons un jeu à vous proposer, un jeu qui fait appel à votre perspicacité et qui repose sur l'utilisation d'un instrument magique, le téléphone. Nous vous invitons à jouer avec nous au TRC Champions sur le thème du Rally de Suède en appelant au 0900 27 960. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'esprit d'équipe. Pour ce premier TRC Champions des Rally, il s'agit de nous donner le TRC final du Rally de Suède 97, c'est-à-dire les noms des trois pilotes qui seront sur le podium final. Parmi les bonnes réponses, cinq vainqueurs seront tirés au sort qui gagneront chacun une entrée gratuite pour les boucles de Spa. Vous pouvez jouer jusqu'au lundi 10 février, à 9h le matin. Donnez le TRC vainqueur du Rally de Suède 1997, appelé dès à présent le 0900 27 960. Dans une bonne semaine, nous serons à Spa, au boucle de Spa, pour l'ouverture de la saison belge des rallies. Cette première manche du championnat de Belgique des rallies internationaux s'annonce passionnante. Qu'il neige ou pas, la saison belge des rallies démarrera fort au boucle de Spa. Parti à la faute l'an dernier, Freddy Lox n'a jamais gagné à Spa. Il pilotera la première Toyota Celica d'usine, la seconde étant finalement attribuée à Renovereit. Face au Toyota d'usine, quel sera le potentiel des nouvelles Ford World Rally Car ? La réponse nous viendra du champion de Belgique Grégoire de Mévus, vainqueur à Spa l'an dernier. Et première surprise de Rainer Feltaz, qui disposera d'une WRC de chez Gérard Magnette. Pour les contrées, Patrick Sneers, mais aussi, et c'est la deuxième surprise, elle est de taille. Bruno Thiry et Stéphane Prévost seront au départ, à Spa, c'est officiel, au volant d'une Ford Escort Cussworth préparée à Châtelet par RAS. Après ses excellentes 24 heures de Chamonix, Bruno est en pleine forme. Enfin, dernière grosse pointure en groupe A, Laurent Veroustraat sera à Spa au volant de sa Ford Sierra. En groupé, deux Subaru Impreza avec Frédéric Delplass et Bernard Hunt face à six Mitsubishi Lancer Evolution 3. Pour, notamment, Marc Duet, Chris Van Wunzel et le nouveau pilote officiel Mitsubishi Lancer.